Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Il y a les 104.5, on revient avec Mosley. Mosley, on parle de quoi aujourd'hui ? Bonjour tout le monde, bonjour René, bonjour D'Afrèche. Aujourd'hui, nous parlons du collectif du Haut-Togoué libéré. Le Chol, en abrégé le Chol, c'est H-O-L, qui est dirigé par Norbert et Pandja et qui entend mettre un terme, on va dire, au règne du Parti démocratique gabonais dans la province du Haut-Togoué pour 2023. Vous savez que le contexte, on ne le dira jamais assez, le contexte aujourd'hui est celui de la préparation des élections qui vont arriver en 2023 et de plus en plus des citoyens, aussi bien encartés dans les partis politiques qu'à titre personnel s'engagent, à pouvoir mettre en place des plateformes qui permettraient à ce que, soit on parvienne à l'atteignance ou de pouvoir plus ou moins conforter la direction du pays par le Parti démocratique gabonais. À ce titre, Norbert et Pandja estiment qu'il est désormais nécessaire pour le Haut-Togoué de se libérer de l'emprise du PDG. Et vous savez que depuis, si on remonte un peu l'histoire politique de notre pays, depuis 1990, date du retour au multipartisme, on a toujours eu à considérer cette province comme étant celle qui se serait accaparée du pouvoir et de la gestion même de l'État. Et à tel point que pendant longtemps, beaucoup ont pensé que, au moment où l'ensemble des autres provinces du Gabon vivaient une certaine situation difficile en termes d'infrastructures et tout ce qui s'ensuit sur le plan social et économique, eh bien qu'il y avait peut-être un coin dans le Haut-Togoué, du moins que le Haut-Togoué était un arbre de paix où il coulait du miel et du lait. Et à ce titre-là, il y a toujours eu ce ressentiment à l'égard des gens du Haut-Togoué disant qu'ils n'étaient pas des Gabonais comme on l'entend et qu'ils étaient systématiquement encartés au Parti démocratique gabonais. Donc, à ce titre-là, Norbert Pandja estime qu'avec cette idée reçue, avec ce regard qui est porté sur les populations du Haut-Togoué et même sur la province, eh bien il faudrait aujourd'hui que on cesse de, du moins que les populations du Haut-Togoué cessent de se laisser embrigader par cette formation politique au point où, à chaque scrutin, elle en sort victorieuse, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle, qu'il s'agisse des élections législatives, parce qu'il faut savoir que les onze départements du Haut-Togoué sont tenus par le Parti démocratique gabonais au même titre que les municipalités. Donc, à ce moment-là, on voit bien qu'il y a besoin aujourd'hui de pouvoir faire en sorte que cette province sorte de cet emprisonnement et il entend, à travers son collectif, travailler à faire en sorte que définitivement, on puisse arriver à une situation où le PDG ne pourrait peut-être pas enregistrer les scores qu'on a toujours eu à connaître lors des proclamations des élections et certainement qu'il s'appuie sur le passé. Le passé n'étant autre que 2016, tout le monde a pu constater le score, on va dire, assez important que le chef d'État a engrangé dans cette province et qui a quand même joué un rôle important en ce qui concerne le rendu des résultats de l'élection présidentielle de 2016. Et à ce titre-là, il pense qu'il doit y avoir une détermination des populations du Haut-Togoué parce que le Chol vient pour essayer un tout petit peu de consentir les uns des autres et de pouvoir faire en sorte que les populations puissent prendre conscience que les réalités qui sont les leurs, aussi bien sur le plan national, sont les mêmes que partagent les populations du Haut-Togoué. La problématique, pardon, je m'excuse, la problématique de l'absence, du moins de l'insuffisance des infrastructures routières s'oppose avec acuité aussi bien dans le Haut-Togoué que dans l'ensemble du pays. Les problèmes socio-économiques sont les mêmes et à ce titre-là, il est nécessaire qu'on sorte de cette situation où on a comme l'impression que tout est donné aux ressortissants du Haut-Togoué alors qu'ils souffrent au même titre que l'ensemble des populations à travers le pays. Donc le Chol, c'est vraiment inscrit dans cette logique et on voit bien qu'aujourd'hui, tous les... Tous les partis, tous les opposants là... Est-ce qu'ils font comment ? Non, attends, je ne sais pas que je vais rire en fait. D'accord. Tu sais, des fois, le Gabonais, ce n'est pas un idiot. Quand même, tu dis souvent ça ici. Bien sûr. On est un pays, en termes d'éducation, je pense qu'on... Une forte alphabétisation. Une forte alphabétisation. Et on a démarré ça depuis. Depuis les années 40 ou je ne sais pas. 60, on dirait. 60 même. 60, c'est même après, c'est déjà l'indépendance. Avant l'indépendance, il y avait déjà les écoles ici. Il y avait déjà les lycées. On est quand même des gars, on sait lire, on sait écrire. Quand les gars font des trucs comme ça, genre ils créent des parties, ils créent des mouvements pour nous faire croire que, ouais, ce sont tous les solutions. Est-ce que ce n'est pas un peu, excusez-moi de l'expression, du foutage de gueule ? Bon, concernant, par exemple... Ou bien, comme tu dis, c'est de la politique, c'est des jeux de politique. C'est de bonne guerre politique, comme tu dis souvent. Oui, concernant Norbert et Pandja, je crois que c'est beaucoup plus une suite logique des combats qu'il a menés, déjà en tant qu'artiste, parce qu'il faut savoir que ça faisait pratiquement 32 ans qu'il s'est mis dans la peau de monsieur droit d'auteur au Gabon. C'est quelqu'un qui a énormément milité pour... qu'il y ait l'instauration des droits d'auteur au Gabon, ou du moins ce qui est l'effectivité de la mise en place des droits d'auteur au Gabon. Et à ce titre-là, il a même commis un ouvrage en 2019 dans lequel il resituait ses engagements en faveur du monde artistique et même du monde culturel. et il s'est toujours, du moins, positionné en tant qu'opposant au régime actuel, sinon au système du Parti démocratique gabonais. De façon générale, ce que tu dis peut avoir un sens dans la mesure où, quand on regarde un tout petit peu comment les uns et les autres s'organisent aujourd'hui, on a souvent l'impression que, ce qui est servi, il y a une volonté paternaliste derrière de pouvoir continuer à croire que le Gabonais ne sache pas où se trouvent ses propres intérêts, où se trouvent, du moins, les meilleures aspirations pour lui et que, finalement, on doit continuer à l'orienter. Mais tu l'as si bien reconnu, j'ai coutume de dire que nous sommes dans un jeu politique et dans le jeu politique, chacun apporte les arguments qui peuvent être en mesure de convaincre le plus grand nombre et qui soient en mesure de pouvoir apporter un peu plus de militants pour sa cause. Et c'est tout le sens aujourd'hui de ce que nous enregistrons sur la place publique parce qu'il y a l'avènement de ces mouvements et partis politiques qui traduisent un certain état, un certain état qui est l'état de crise que connaît le Gabon. Sinon, le gouvernement lui-même n'aurait pas engagé, par exemple, le plan d'accélération de la transformation ou encore, avant, le plan de relance de l'économie. Parce qu'ils estiment aujourd'hui qu'il y a un environnement sociopolitique et économique qui n'est pas de nature à pouvoir préserver la paix, la cohésion sociale et qu'il faille travailler à améliorer les conditions de vie des populations. Et à ce titre-là, les opposants également ne peuvent que jeter des pierres sur les gouvernants parce que ce sont eux qui, depuis un certain nombre d'années, par exemple, pour le cas du Parti démocratique gabonais, ça fait 54 ans qu'ils président à la destinée de notre pays. Et à ce titre-là, cette formation ne peut que recevoir de la critique de la part des opposants ou des citoyens qui estiment qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de défaillances qu'on enregistre et qui n'aurait pas dû exister en ce qui concerne la gestion de l'État. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on va croire que c'est du fautage de gueule ? Est-ce qu'on peut croire qu'il s'agit simplement de pouvoir donner du change à l'offre qui serait celle de la majorité aux populations d'en juger ? Et je crois qu'aujourd'hui, le meilleur moyen qui se présentera aux Gabonais pour pouvoir juger de la pertinence des discours, aussi bien de l'opposition que de la majorité, ce sera les élections de 2023. Et les élections de 2023 seront des élections, on va dire, déterminantes parce qu'il y aura d'un côté l'élection présidentielle, de l'autre côté, vous aurez les élections législatives et locales. Si, tant est que, au niveau de la présidentielle, on en vient à préserver les acquis du Parti démocratique gabonais, du moins est-ce que le Parti démocratique gabonais parvient à convaincre à nouveau les populations de voter celui qu'il aura à présenter, donc, en l'occurrence, ils ont un candidat naturel du fait de sa prééminence dans le Parti, Ali Bongo Ndimba, si ce dernier se présente, eh bien, on pourrait nous attendre à ce que, au niveau des locales ou encore au niveau des législatives, eh bien, que les populations décident d'offrir une alternative. et c'est ce que vous voyez qui est en train de se passer, par exemple, sous d'autres cieux, en l'occurrence, en France. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a rebeloté à la tête de la France, mais il y a aujourd'hui des coalitions qui sont en train de se créer derrière, par rapport aux oppositions. Vous avez le Rassemblement national de Marine Le Pen qui s'organise avec les partis qui sont, on va dire, en connivence d'idéologie avec lui pour pouvoir créer l'éventualité d'une cohabitation à la tête de l'État. C'est la même chose qu'en train de faire, par exemple, la France insoumise avec le Parti socialiste et l'Europe écologie, mais aussi le Parti communiste français. Parce qu'ils entendent aussi créer un mouvement d'ensemble de la gauche, la gauche sociale et républicaine, qui voudrait qu'à la suite des élections législatives qui vont arriver dans à peu près, on va dire, cinq semaines en France, qu'ils sortent un Premier ministre, soit des rangs du Rassemblement national ou des rangs de cette union populaire de la gauche qui s'est dessinée, parce qu'il y a eu l'accord définitif hier entre le Parti socialiste et la France insoumise. Donc, on pourrait avoir cette même situation au Gabon. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'élection présidentielle au Gabon, si tant est que le Parti démocratique gabonais se maintient à la tête du pays, les opposants devraient travailler à pouvoir convaincre pour les législatives et pourquoi pas pour les locales, à ce qui ferait qu'on aura un chef d'État qui sera issu peut-être du Parti démocratique gabonais et on pourra avoir un Premier ministre issu de l'opposition et cette opposition pourrait travailler à faire en sorte qu'il y ait un changement sur un certain nombre d'aspects de la vie des populations gabonaises. Donc, tout dépendra des politiques, des offres qu'il y aura à l'adresse des populations en 2023 et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra juger la pertinence des discours que les uns et les autres prononcent et le vote, encore une fois, reste la seule issue pour le Gabon pour pouvoir parvenir à l'alternance ou encore à un changement de paradigme sur le plan de la gestion de l'État. Et à ce moment-là, est-ce que le chôl de Norbert et Pandja sera suffisamment aguerri pour pouvoir rassembler le Haut-Togoué en ordre de bataille pour pouvoir changer la donne qui est celle de, on va dire, du vote traditionnel en faveur du Parti démocratique gabonais ? Je n'en sais rien. Certainement qu'il y a une stratégie qui est mise en place, mais on constate que ce qui va peut-être jouer en 2023, ce sera beaucoup plus l'offre politique parce que, comme tu l'as si bien dit, il y a une certaine maturité qui s'est installée dans le corps électoral gabonais à tel enseigne qu'aujourd'hui, les gens ont deux choix. Soit ils vont aux urnes, soit ils s'abstiennent. Et le fait de s'abstenir, c'est déjà aussi une façon de s'exprimer, de dire que je suis soit contre ce qui est fait aujourd'hui en termes de gestion de l'État. Mais ce qui m'est proposé n'est pas mieux. Mais ce qui m'est proposé n'est pas mieux. Donc, à ce moment-là, on devra voir comment vont s'organiser les États-majors, comment les oppositions, aussi bien en termes de partis politiques que de mouvements politiques, vont s'organiser à offrir une alternative aux populations par rapport au Parti démocratique gabonais et à la majorité. Et cela permettra de pouvoir lire quel sera le degré de maturité, par exemple, pour une telle détermination en ce qui concerne la libération du Haut-Togoué de l'emprise du Parti démocratique gabonais. Merci, Mosler, qui revenait sur les questions de politique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René-Rud. C'est quoi le programme du week-end ? Donc, ce soir, on a d'abord le film Samudi du côté de l'Institut français du Gabon à partir de 20h00. Les billets sont déjà disponibles au sein de l'Institut à un prix unique de 10 000 francs CFA. Et on va aussi rappeler qu'aujourd'hui, c'est le vendredi 6 mai. Donc, hier, la Fondation Sylvia Bongo-Odima a célébré ses 10 ans. Donc, c'est une organisation non-gouvernementale qui a célébré 10 ans d'existence. Elle a décoré beaucoup d'employés. Et on va rappeler que son objectif ici, c'est de travailler au bien commun à travers trois domaines d'action dont l'initiative pour les jeunes, pour les femmes et aussi pour la solidarité. Donc, on rappelle que le champ d'action de la Fondation Sylvia Bongo-Odima, c'est l'ensemble de la population gabonaise et plus particulièrement les personnes fragilisées. On sait qu'elles mènent plusieurs actions sur le terrain dont Octobrose. On a la lutte contre les cancers. La Fondation Sylvia Bongo a distribué 1 148 000 masques chirurgicaux aux populations pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. On a la lutte contre les violences faites aux femmes ou encore les éditions du prix Agathe au combat de Kwa Tegui. Et plus encore, elle a milité, du moins, elle a travaillé à l'instauration de la journée internationale de la veuve. Oui. D'accord, ça c'est pour le week-end. Yo, tu seras pour Radisson. Oui, je serai au Radisson pour le Back to Life. Donc, en mode retour en arrière. Back to Life ? Oui, Back to Life. On fait des soirées old school. Vous étiez d'abord en anglais. C'est les soirées old school, donc c'est le Back to Life. Donc, c'est au Radisson à partir de 19h. Donc, vous avez le choix. si vous aimez la old school, donc les gens comme Sandrine Lalo, déplacez-vous du côté du White Bar au Radisson en mode soirée Back to Life, soirée old school. Et on va aussi assister au COS demain qui va faire une prestation dans un cas de la capitale. Stéphane Lasconi, dis-moi pas toi, moi. Je croyais qu'il avait fait quelque chose. Merci Iréné Ruth. Rappelez que vous êtes sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine et vous écoutez le Dark Fresh Morning en mode Jordan. On se dit bye-bye et on se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Passez un très très bon week-end et n'oubliez pas de vous amuser pendant tout le week-end. Urban FM 104.5 Sous-titrage Société Radio-Canada